Lorsque des usines ferment, les bâtiments sont souvent abandonnés et se transforment en quelques années en véritables ruines. On appelle cela des friches industrielles. On les retrouve surtout autour des villes. Mais malheureusement, ces bâtiments ne servent généralement plus à rien. Quelquefois, ces usines peuvent revivre grâce à des aménagements. On y réinstalle par exemple de nouvelles entreprises, des centres commerciaux ou bien encore des logements. Les idées, il ne suffit pas de les avoir, il faut vérifier qu'on puisse les mettre en œuvre. Ça pose souvent pas mal de problèmes techniques, d'adaptation des bâtiments aux nouveaux usages. Même si on dit qu'on va faire des logements ici, c'est pas évident. En effet, comme le dit M. Charpentier, spécialiste en réaménagement, toutes les friches industrielles ne sont pas dans le même état. Elles ne peuvent donc pas être réparées de la même manière. Par exemple, cette ancienne fabrique de confiture est encore bien solide et pourra peut-être abriter des habitations. Ce puits de mine est l'un des derniers puits de charbon existant en France. Et même s'il ne fonctionne plus, on a décidé de le conserver pour sauvegarder le souvenir de la mine et du patrimoine local. Mais l'endroit ne sera pas simplement un musée, puisqu'il est prévu de le réaménager en y installant des entreprises ainsi que des espaces verts. Mais quelquefois, lorsque l'on veut réhabiliter un bâtiment, le problème ne vient pas des murs, mais plutôt des sols sur lesquels il est construit. En effet, alors qu'elles fonctionnaient encore, certaines usines ont rejeté beaucoup de produits qui se sont infiltrés dans la terre et ont fini par la polluer. De véritables poisons, comme le mercure, le cuivre ou encore le cyanure, ont fini par rentrer dans le sol et ont pollué les nappes phréatiques, ce qui est dangereux pour l'environnement car cette eau va contaminer les animaux ainsi que les plantes. Il existe des solutions qui permettent de dépolluer les terrains. La désorption thermique est l'une de ces solutions. Elle permet de nettoyer la terre en la chauffant à 800 degrés grâce à un four qui élimine toutes les bactéries. La terre est ainsi décontaminée et les micropoussières toxiques sont retenues dans les filtres. Cette terre propre va être ensuite analysée pour savoir si elle peut être réintroduite dans la nature.